Musique Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et bien du Netatmo Welcome avec l'emplacement du soleil et mon emplacement malheureusement au niveau de la luminosité c'est pas terrible mais prochainement je vous montrerai un petit peu aussi les vues parce que là c'est juste magnifique, il fait super beau, super chaud et très content de vous présenter ce produit aujourd'hui, il s'agit d'une caméra connectée d'une reconnaissance faciale ce qui est intéressant avec cette caméra c'est comme vous pouvez le voir légèrement et bien c'est qu'on a pas l'impression qu'il s'agit d'une caméra, donc il peut être dissimulé très facilement dans votre appartement ou dans votre maison, regardez la voici couleur or, avec derrière port de carte SD donc il y a une carte SD de 8Go qui est intégrée alimentation micro USB ainsi et bien qu'un port Ethernet pour le brancher depuis sa Livebox, ou depuis sa box parce que bon Livebox et Orange, donc un peu tout opérateur petite fonctionnalité en plus, lorsqu'on va en fait inverser bien la caméra on va la mettre à l'envers, ça va activer le Bluetooth pour pouvoir et bien le connecter depuis votre smartphone cette caméra ressemble fortement à une caméra que je vous ai déjà présenté auparavant, proposée par Eden, sauf que celle-ci est un petit peu plus performante, des alertes en temps réel protection des alarmes, des vidéos en direct donc depuis l'appli, vous pouvez aussi télécharger l'application il y a aussi le système de stockage de vidéos gratuits en local sur la carte micro SD donc ici qui est donnée en 8Gbps il est enregistré en 1080p, donc en haute définition il y a un champ de vision de 130 degrés et aussi avec des capteurs il y a de l'infrastre rouge, donc il peut voir aussi dans le noir pour faire très simple la caméra est en aluminium il y a deux choses très importantes c'est qu'il y a le système de cloud et comme je vous l'ai dit, aussi le système où ça va transmettre les données depuis la carte SD le cloud est très important puisque si imaginons il y a des voleurs et bien ces personnes ne pourront pas avoir accès aux données, aux vidéos dans la boîte forcément on retrouve la caméra un câble micro USB qui est fourni pour charger et bien la caméra puisqu'elle a besoin d'être alimentée ainsi qu'un câble Ethernet et une carte SD de 8Gbps si je prends l'exemple tout bête où il y a Oksana chez moi et qu'il y a aussi l'autre caméra Netatmo qui est chez moi et bien je tape le mot de passe de la caméra je fais OK et en fait je vais pouvoir ce qu'elle fait là actuellement donc on va regarder rapidement donc je mets et j'active donc forcément la caméra hop elle est activée je me mets en grand screen ce qui va me permettre de savoir qu'est-ce qui se passe actuellement chez moi sachant comme je vous l'ai dit il y a reconnaissance faciale donc c'est à dire qu'il va pouvoir prendre des photos et bien de visage qu'il ne connaît pas et le faire afficher aussi depuis l'application on a du mal à la voir mais on va voir par la suite elle est assise donc allongée même sur mon canapé sur son PC et par exemple ici il a reconnu un visage que la caméra ne reconnaît pas et donc prise une petite photo et j'ai le visage de la personne inconnue qui est rentrée par exemple dans mon appartement 10h49 j'ai reçu des notifs en disant comme quoi il y a eu un mouvement qui a été détecté comme quoi la caméra fonctionne et heureusement en fait l'application est assez simple dans le sens où par exemple ici j'appuie quelque part il prévient Welcome que tout le monde est parti à ce moment là tu as juste à cliquer dessus appuyer dessus et forcément la caméra s'enclenche et s'il y a une détection de mouvement ou que la caméra aperçoit quelqu'un forcément il va détecter et bien évidemment tu auras une notification sur ton smartphone une petite alerte qui va te prévenir que quelqu'un est chez toi et que c'est pas normal donc il faut que tu fasses quelque chose le prix de la caméra est de 200€ comparé à la qualité et au prix c'est plutôt raisonnable on se retrouve avec un bon petit prix avec une bonne caméra qui est très fonctionnelle avec un bon champ de vision ça c'est important qui permet aussi d'enregistrer depuis sa carte SD mais surtout le cloud et ça c'est quelque chose d'extrêmement important et puis surtout c'est vrai que physiquement quand on regarde on va dire le design et bien de cette fameuse caméra on n'a pas du tout l'impression qu'il s'agit et bien d'une petite caméra cachée c'est pas vraiment détectable sur le moment si on essaie de voler des choses on n'est pas forcément concentré à ce genre d'objet donc ça c'est vraiment une bonne chose et puis aussi j'en fais gagner un donc sur mon compte Instagram il est dans la description donc c'est cristolionnet si vous voulez en gagner un n'hésitez pas à me le dire à me le faire parvenir je vais mettre une petite photo sur Insta il suffit d'avoir 1000 personnes sur mon Insta et le concours s'activera je mettrai quand même une petite photo et j'espère qu'en tout cas que ça va vous plaire il faut 1000 personnes avant et bien ce week-end pour pouvoir faire gagner cette fameuse petite caméra qui est toute jolie en tout cas voilà merci à tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et tu sais quoi continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer et tu vas kiffer